Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du mixquick. Le mixquick est tout simplement un ramollisseur à cuire. En le mélangeant avec du mixquick, la pâte fimo devient plus souple, plus facile à travailler et le pétrissage nécessaire sera beaucoup plus rapide. Je vais vous montrer ici un exemple très typique de ce qu'on peut retrouver. Un pain de fimo classique qui à la base est déjà assez dur à travailler mais en plus celui-ci est très très vieux et n'avait pas été recouvert, ce qui fait que ma pâte est très friable. Grâce au mixquick, nous allons pouvoir rattraper cette pâte. Je vous montre ici, je coupe un petit morceau et regardez, elle s'effrite complètement. Grâce à notre mixquick, cette pâte n'ira pas à la poubelle, elle va tout simplement être rattrapée. Je vous montre. Nous allons prélever ici un petit morceau de mixquick. Vous verrez que cette pâte est déjà relativement molle. Je vais couper plus ou moins deux tiers de mixquick pour trois tiers de fimo. C'est grosso modo, vous pourrez en rajouter au fur et à mesure de votre pétrissage. Je vais mélanger très grossièrement les deux. Je dis très grossièrement car ma pâte fimo ici est vraiment très vieille et très très dure. Regardez, elle s'émette complètement. Je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir mélanger plus facilement votre fimo. Essayez de rassembler tous les morceaux en un seul. Ensuite, à l'aide de votre lame, venez tout simplement découper plein de petits morceaux, comme si vous les hachiez. On va hacher notre pâte. Ensuite, nous allons reconstituer très grossièrement une boule. Et là, on remarque déjà que notre pâte est un peu plus molle. Maintenant, nous allons reposer cette boule sur notre plan et écraser à l'aide de notre rouleau. Le rouleau peut également nous aider à étaler plus ou moins notre pâte. On l'étale deux ou trois fois, histoire de bien écraser la matière, de bien la mélanger entre elles. Et ensuite, on va reconstituer la boule dans nos mains, puis la pétrir de façon à mélanger les deux matières. Vous remarquerez déjà que j'ai beaucoup moins de mal ici à pétrir ma pâte grâce au Miss Quick qui est à l'intérieur. Donc, je force bien avec mon pouce dans les paumes de ma main et ensuite, je vais frictionner ma pâte très fougoureusement pour la réchauffer au maximum. Donc, il est très important de bien la frictionner entre ses mains. Elle va se réchauffer et donc elle va beaucoup plus facilement se pétrir. Lorsque nous obtenons une consistance suffisamment molle, il ne nous restera plus qu'à la pétrir pour obtenir une pâte homogène. Et voilà ce que ça donne. Grâce au Mix Quick, vos vieilles pâtes ou même vos pâtes fimo classiques qui sont quand même des pâtes relativement dures, ne sera plus un calvaire mais un jeu d'enfant. Fini les pâtes à la poubelle, vous allez pouvoir toutes les réutiliser grâce au Mix Quick. Donc, vous remarquerez ici qu'elles s'étalent parfaitement bien. Ce sera vraiment un jeu d'enfant de travailler les pâtes les plus dures. A trois japonais. Ado attendant les pâtons. On a un clip qui tested. Sous-titrage FR ?